Salut tout le monde, dans la continuité des préférences sur Blender 3.x, actuellement sur la version 3.1, on va continuer à voir, si je viens ici dans Edit, Preferences. On va rester pour l'instant au niveau de l'interface, ça sera donc le dernier onglet de ce module, qui sera interface, après le prochain ça sera thème. Alors on a vu ensemble Display, Editor, Translation, récemment je vous ai fait Text Surrendering, cette fois-ci on va se pencher sur Menu. Alors si vous avez ici décoché Open One Mouse Over, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, vous voyez quand je viens au niveau d'un menu, il faut que je clique pour pouvoir accéder à ce qui m'intéresse. Par contre, si vous cochez celui-ci, c'est marqué Open One Mouse Over, Over, en fin de compte, en langage HTML, vous avez One Mouse Over Out, One Mouse Over, One Mouse Out, je vais y arriver. C'est surtout très souvent quand vous utilisez du JavaScript, là je vous montre un petit bout de code, pour que vous puissiez voir de quoi je parle et pourquoi je vous parle de cela. En fin de compte, vous retrouvez exactement pareil, vous retrouvez la même chose par rapport à lui, c'est que là, sans cliquer, je vais directement pouvoir accéder à celui-ci. Alors ici, vous avez des valeurs, vous avez de 5 et ici vous avez 2, ce sont des dixièmes de seconde. C'est-à-dire que si par hasard ici, regardez, je me mets à 40, je viens ici, je ne clique pas, ça va mettre du temps avant de s'ouvrir, donc c'est évidemment super long. Bien entendu, vous allez pouvoir ici cliquer le bouton droit de la souris et faire Reset to Default Value. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je vais un petit peu le remettre comme ça, voilà. Rappelez-vous qu'on a aussi ce qu'on appelle les Pie Menu. Un Pie Menu, si j'appuie ici sur la touche Z, alors il faut que je me mette ici, j'appuie sur Z, vous voyez, on a quelque chose qui apparaît très rapidement. Eh bien là, vous allez pouvoir faire en sorte d'augmenter, là aussi, je vais me mettre par exemple à 1000, alors vous allez voir, ça va être super lent. Alors, hop, j'appuie sur Z, regardez, regardez ce qui se passe. On a carrément une animation extrêmement lente, là aussi, ça sera en dixième de seconde. Donc, en général, qu'est-ce que je fais ? Moi, je fais bouton droit de ma souris, Reset to Default, pardon. Et si vous souhaitez que celui-ci soit un peu plus, un peu moins rapide, j'appuie sur la touche Escape, j'appuie sur Z, et vous voyez, on a vraiment une petite animation sympathique. Ici, vous aurez Tape Key Time. C'est pareil, c'est en fin de compte quand vous allez taper sur quelque chose. Là, c'est pareil, si j'appuie ici, enfin, si je me mets à 1000, je vais appuyer sur la touche, par exemple, N, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais si, par contre, j'appuie sur Z et que je veux taper sur W, il va mettre pas mal de temps à réagir, si vous regardez bien. Regardez, je recommence, cette fois-ci, je me remets en Reset to Default Value, ça veut dire remettre à zéro, remettre, on va dire, la valeur d'entreprise, pas d'entreprise, mais de... Enfin, c'est une valeur entreprise, mais ce n'est pas ça que je voulais dire, une valeur d'origine. Si je fais Z, je reclique, j'appuie sur S pour Solide, c'est immédiat. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait un délai. Là aussi, c'est en dixième de seconde. Vous avez aussi le Recent Timeout, ça veut dire que vous aurez des menus... Enfin, contre tous ces paramètres-là, ils vont jouer sur soit la vitesse d'exécution, par rapport à votre souris, par rapport à l'apparition de pain menu. Et vous allez pouvoir aussi jouer, si j'appuie ici sur Z, vous allez pouvoir travailler sur son radius. Je vais mettre un radius beaucoup plus grand. Vous allez voir que d'un seul coup, si j'appuie sur Z, vous voyez, on a un écartement. On peut faire bouton droit de la souris, remettre à zéro. Et si vous voulez un petit peu diminuer, faites attention, parce que au bout d'un moment, ça ne va pas être terrible. Ils vont se rencontrer. J'appuie sur Z, vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus... Alors, ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez un écran un peu petit et que vous voulez un petit peu diminuer celui-ci. Bon, c'est des gadgets pour moi. Vous avez ici le seuil. Alors, ça s'appelle le seuil par rapport à la position initiale de la souris, ou alors c'est le seuil à distance à partir duquel l'action est active. Voilà. Bon, je ne vous en dirai pas plus, mais je voulais au moins vous expliquer cela. J'essaye tranquillement de, on va dire, de parcourir tout ce qui peut exister. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est à ce niveau-là. J'ai trouvé ça pas mal. L'animation timeout est pas mal aussi, on va dire, ces deux éléments-là, ainsi que le radius. Le reste, c'est plutôt, on va dire, des gadgets. Bon, après, c'est toujours pareil. Ce n'est que mon point de vue. Voilà, c'était une vidéo assez rapide. Prochaine vidéo, nous verrons les thèmes. Alors, on ne va pas tout voir sur les thèmes, on va globaliser ceux-là. Mais par contre, vous allez voir que c'est assez intéressant dans le sens où on va pouvoir créer ses propres thèmes, et ainsi de suite. Je vous souhaite de qu'une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501